C'est en territoire hongrois que les pilotes des World Series by Renault avaient rendez-vous le week-end du 13 et 14 juin 2015. Une première hiérarchie s'est dessinée à Spa-Francorchamps 15 jours auparavant, mais ici le tracé est complètement différent, beaucoup plus sinueux et il faudra composer avec des conditions météo difficiles au vu des 4chaners annoncés. Apprêtez-vous encore une fois à vivre cette course de l'intérieur, c'est parti ! Bienvenue à Budapest pour la deuxième ange du Renault Sport Trophy. Suivez-nous ce week-end, nous sommes le team Zeller Racing. Il est l'homme de l'ombre, un de ceux sans qui tout ne tournerait pas si rond un week-end de course. Philippe Ozanier est le catégorie manager du Renault Sport Trophy, un rôle essentiel pour la bonne coordination de ce championnat. Durant un week-end, vous avez trois acteurs principaux. D'abord Renault Sport, l'organisateur du championnat. Ensuite, vous avez le directeur de course et les commissaires. Et enfin, les équipes et les pilotes. Je suis le lien entre ces acteurs. On peut identifier deux principaux points forts dans ce championnat. Le premier, c'est le rapport coût-performance. En termes de performance, nous sommes entre le GT3 et le DTM, mais plus proche du DTM, mais pour un prix beaucoup plus raisonnable. Et c'est quelque chose que personne n'avait réussi à faire auparavant. La deuxième chose, c'est que chaque pilote s'affronte avec exactement la même voiture. C'est quelque chose qui n'arrive pas à ce niveau-là. Pour maintenir ce rapport prix-performance, tout au long de la saison, les équipes sont soumises à des quotas d'exploitation, de quoi également ajouter du piment aux courses. Nous avons limité les trains de pneus à trois par week-end. Les voitures roulent donc 5h50 avec seulement trois sets de pneus, ce qui est assez fantastique. En ce qui concerne le moteur, il n'y a pas de limitation, mais une grande fiabilité. Nous avons un moteur qui peut être exploité jusqu'à 15 000 km avant d'avoir besoin d'une révision, ce qui représente plus de deux saisons de compétition en World Series. Bonjour, je suis Michael Zellet du Zeller Racing Team. Nous venons d'Autriche. Je vais vous faire faire un tour dans l'équipe. Suivez-moi. Nous avons de ce côté la voiture numéro 9, avec deux de nos pilotes, Vittorio Ghirelli et Philippe Bourgois. De l'autre côté, on a la voiture numéro 11. Elle est pilotée par Bas Schothorst et Philippe Hasbrook. Au niveau du mur des stands, nous avons tous les contrôles qui nous permettent de suivre la course. C'est là que nos deux ingénieurs travaillent et que le chef d'équipe surveille la fenêtre d'ouverture des stands pour les changements de pilote pendant la course d'endurance. John s'occupe de la voiture numéro 11, avec Cédric, qui est français. Là, c'est Daryl, qui travaille sur la voiture numéro 9. Il a déjà été mécanicien pour Vittorio Ghirelli en auto-GP en 2013 avec Supernova, quand il a gagné le championnat. Il y a une atmosphère amicale entre les pilotes et les mécaniciens. Ils se connaissent déjà depuis un bon moment. C'est une grande famille, on s'entend très bien. Ici, c'est le cerveau de l'équipe. Nous avons Brian Allen, qui travaille comme ingénieur avec nous ce week-end. Adamo est aussi quelqu'un de très expérimenté. C'est un ingénieur italien. Il travaille très bien avec les pilotes. Ils font un super boulot tous. Je pense que de ce côté-là aussi, on s'en sort bien. On a un camion d'équipe. Suivez-moi, je vais vous montrer l'intérieur. Dans la partie basse, on a le coin pour les pilotes. Ils utilisent cet espace pour laisser toutes leurs affaires. Et ça, c'est l'endroit où l'on s'assoit quand on a des choses à se dire et que l'on veut que personne n'entende. Le Hungaro Ring est surnommé le tourniquet. A l'opposé d'un circuit rapide comme Spa-Francorchamps, le moteur doit pourtant être tout aussi performant. Il a notamment pour particularité d'être totalement géré de manière électronique. Alors, pour tout comprendre, Guillaume Fouquet, ingénieur Renault Sport et Antonio Félix d'Acosta nous détaillent les spécificités de cette bête cachée à l'arrière de la RS01. Nous sommes sur le circuit du Hungaro Ring et on va partir faire un tour avec la RS01 et on va se concentrer sur le moteur. La RS01 est équipée d'un V6, 3 litres suite. C'est un biturbo issu de la Nissan GTR. On a travaillé en collaboration avec Nismo et puis donc Gibson pour l'exploitation. C'est un moteur qui fait 550 chevaux à 6500 tonne minutes et qui a un couple de 630 Nm à 5 000 tonne minutes. On arrive dans le premier virage. Sur le deuxième rapport, il y a beaucoup de coupes sur le moteur avec une pédale d'accélérateur très progressive. On a ici un circuit qui est assez sinueux où on a besoin de beaucoup de reprises. Grâce aux deux turbos, on a un moteur qui est très souple par rapport à ça. Et en plus, on a une aide à la conduite qui s'appelle le Traction Control. On a cette position qui permet d'adapter l'arrivée du couple à la demande du pilote. Ça rend en fait ce véhicule très polyvalent et qui, du coup, peut convenir à tout type de pilote, aussi bien les Prestiges que les élites. Maintenant, c'est une partie de la piste où l'on peut gagner beaucoup de temps avec les virages 13 et 14. C'est très dur d'avoir de la motricité ici. C'est un virage très long à gauche. Et ensuite, le dernier qui est identique à l'intérieur, à droite. Très, très long. On réaccélère très tôt. Les roues arrière veulent se dérober. Il fait un tour à pédale que le pilote peut sélectionner sur son volant. Donc, il a la possibilité d'avoir en fait 4 positions, de la plus agressive jusqu'à en fait la plus souple. Et voilà, c'était un tour sur le Hungar O'Ring. La première manche du Renault Sport Trophy qui s'est déroulée en Belgique a connu 3 vainqueurs différents. Les premiers à s'être imposés sont David Fumanelli et Dario Capitagno. Lors de la course d'endurance, le duo italien forme une équipe homogène capable de se battre aux avant-postes. J'ai trouvé la place idéale pour moi dans le Team Oregon. Jerry, le team manager, a vraiment confiance en moi. Je suis content d'être avec eux. L'équipe est très professionnelle. Les résultats qu'ils ont obtenus en Megan Trophy le montrent. Nous n'avons pas un style de pilotage très différent. On peut s'aider pour les réglages. Je l'aide, il m'aide. J'ai moins d'expérience que David. Alors, il peut beaucoup m'apporter. Lui ne s'est pas imposé à Spa, mais il est monté sur le podium. L'espagnol Tony Forn court au sein de l'équipe Art Junior en catégorie prestige. Il découvre la voiture au fur et à mesure des courses, mais garde des objectifs élevés pour cette saison. Nous sommes au Hungaroring, un circuit très technique qui demande de garder des trajectoires très précises. Il y a beaucoup de dénivelé. On peut dépasser à plusieurs endroits et ça promet de belles batailles pour monter sur le podium. Cette année, je souhaite remporter le championnat prestige. Grâce à ça, je pourrai participer aux 24 heures du Mans en catégorie LMP2 en 2016. Je vais donc tout faire pour me battre pour le titre. Enfin, le jeune hollandais Stein Schotterst a fait forte impression lors du premier meeting. Il a surclassé la concurrence et s'affirme comme l'un des favoris de la catégorie élite. Bien sûr que mon seul objectif, c'est de gagner le championnat. C'est pour ça que je cours. Ça ne veut pas dire que je suis concentré uniquement là-dessus. Je suis concentré sur ma performance et ce que je peux faire de mieux. Je verrai à la fin de la journée où j'en suis. Avec l'équipe, nous devons être performants sur chaque séance qualif, chaque course. Et c'est pareil, que vous soyez leader du championnat au dernier, je n'ai aucune pression. J'adore cette piste, j'ai déjà couru ici. La voiture marche très bien, l'équipe aussi. Pour l'instant, tout va pour le mieux. Il est temps pour le Zélé Racing de se mettre en action. Philippe Bourgois et Philippe Hasbrook partent sur le tourniquet pour leur séance qualif. Ils ont dans l'espoir d'arracher une bonne place sur la grille Prestige. Je découvre le circuit, c'est un circuit très compliqué. Pour un gentleman, il faut du temps de roulage pour vraiment prendre ses repaires. Spécialement au garrer, c'est particulièrement difficile et technique. En effet, l'apprentissage du circuit se poursuit tout au long de la séance. Philippe Bourgois améliore tour après tour son meilleur chrono et obtient une 12e place sur la grille. Pour Philippe Hasbrook, le début de séance est mouvementé. Dès le premier tour, il se fait percuter et doit repasser par les stands. Difficile pour lui de se mettre dans le bain par la suite, il termine 11e de cette séance qualificative. Et c'est finalement Richard Gonda qui signe la pôle en 1'43'261' devant Dario Capitagno qui pointe à 5 dixièmes de Stefano Constantini, le pilote V8 Racing. Plutôt confiants pour leurs séances qualificatives, Bass Shotors et Vittorio Ghirelli montent dans leur RS01 avec l'ambition de truster les premières places sur la grille de départ. Hier, nous avons réalisé une bonne deuxième séance d'essai. J'espère que nous arriverons à réaliser de bons secteurs et nous réussirons alors une bonne qualif. Mais le Hollandais passe complètement à côté de sa qualification. Il ne parvient pas à réaliser un tour à la hauteur de ses ambitions et doit se contenter de la 12e place seulement. La course s'annonce d'ores et déjà compliquée. Aux avant-postes, Roy Gears et Wolfgang Reip ont signé respectivement les 4e et 3e temps. Et sur la première ligne, on retrouve en pôle position Stain Shotors devant l'italien Vittorio Ghirelli qui vient redonner des couleurs au Team Zellet. A noter que ces 4 pilotes se tiennent en moins de 3 dixièmes. Avant de prendre part à la course d'endurance, les pilotes se retrouvent autour de la table avec Michael Zellet et les deux ingénieurs de l'équipe pour définir la stratégie à adopter en matière de changement de pilote. Des discussions simples et pratiques mais ô combien importantes pour le bon déroulement des changements de pilote. Également abordé, la sortie des stands et le bon timing. Cette fois-ci, ce sont les pilotes élites qui se présentent au départ de la course d'endurance. Ce sont donc eux qui marquent les points pour leur championnat. Je suis confiant. Nous avons fait du bon travail en qualification. J'espère que nous pourrons changer cette mauvaise qualification en une bonne course. Avec deux voitures aux deux extrémités de la grille de départ, Michael Zellet doit avoir les yeux partout. Nous partons de la première ligne avec Vittorio. J'espère que tout se passera bien. On croise les doigts. J'espère aussi que nous ferons une bonne course avec Bass qui part de derrière parce qu'il a raté sa qualification. Il n'est pas satisfait de son résultat. Le départ est donné à 15h55 précise. Le Hungar O'Ring est la piste la plus étroite de la saison. Il faut donc rester prudent au premier virage pour ne pas être éliminé dès le début. Vittorio Ghirelli manque son envol. La faute à Stein Schotterz qui ouvre la porte à ses poursuivants sur le côté droit de la piste. Pizzitola en profite pour prendre les commandes. Il est suivi par Rape et Schotterz. Les pilotes des Team Hart, Monlo et Verchur vont creuser l'écart tout en se livrant à une belle bataille. Finalement, Stein Schotterz parvient à prendre le meilleur sur ses adversaires et ne va plus lâcher la tête de course. Derrière, Bas Schotterz entame sa remontée depuis la dernière ligne. Le Hollandais est en verve et trouve l'ouverture jusqu'à la 7ème place. Il se retrouve alors derrière son coéquipier quelques tours avant le changement de pilote. Bas a fait un très bon départ tout en restant prudent. Il a choisi la bonne ligne à l'intérieur. Il a gagné 5 places. Il est 7ème maintenant. Ça va être difficile de dépasser. La voiture du Team Zeller Racing numéro 11 est la première à s'arrêter. Un changement de pilote qui s'effectue sans encombre et c'est Philippe Hasbrook qui repart au volant de l'RS01. Le changement de l'équipage Girelli-Bourgois est beaucoup plus laborieux. Ils perdent plus de 30 secondes dans l'affaire et rétrogradent de la 6ème à la 10ème place. La vitesse était là. Nous avons fait un super boulot. Je me sentais très rapide mais c'est la course. On se concentre maintenant sur demain. Aux avant-postes, après le changement de pilote, la hiérarchie va être complètement chamboulée. Heroin Schotterst ouvre volontairement la porte à ses adversaires et rétrograde à la 5ème place. Il tente malgré tout de garder le rythme des hommes de tête. C'est brillant, Capitagno, Gonda et Nalio se jettent dans la faille. C'est donc le pilote du Team Mono Compétition, David Cébriant, qui récupère le leadership. Jusqu'à la fin de la course, Dario Capitagno va mettre la pression à l'Espagnol mais en vain. Il est même attaqué par son propre coéquipier Nicolo Nalio qui part à la faute et se voit éjecté du top 3. Richard Gonda et André Pizitola trustent les podiums en ce début de saison et montent sur la 3ème marche. Du côté du Sélé Racing, Philippe Bourgois et Philippe Hasbrook n'ont rien pu faire face à leurs adversaires. Et bien qu'en constante amélioration au niveau de leur temps, ils doivent se contenter respectivement des 10ème et 9ème places. Demain est un autre jour. On commence le matin avec la course prestige. On espère obtenir un bon résultat dans la course Elite l'après-midi. Au championnat, après que tous les pilotes aient marqué des points dans la course endurance, c'est le duo Capitagno-Fumaneli qui mène devant ses brillants Repp et Bacetta Nallio. Philippe Bourgois et Philippe Hasbrook sont les 2 pilotes prestige de l'équipe Sélé Racing. Ils ont l'habitude de rouler ensemble et cette année, ils se sont lancés le défi de dompter cette RS01 en Rhône Sport Trophy. C'est notre 3ème saison ensemble, on s'est toujours très bien entendus, on s'apprécie l'un et l'autre, mais sur la piste, c'est chacun pour soi. C'est un très beau challenge avec une mécanique, il y a tout le savoir-faire de Renault derrière cette voiture, c'est vraiment une très 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 belle réalisation. Le fait de rouler avec un pilote qui va beaucoup plus vite que moi, c'est ma première motivation, c'est d'essayer de combler l'écart et parfois le grand écart qu'il y a entre lui et moi et c'est vraiment une grande motivation pour moi. Finalement, on ressent, même si on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux de performance, on a à peu près les mêmes feelings et là aussi, c'est pour nous un bel apprentissage, ça nous permet d'optimiser les échanges avec les mécanos, les ingénieurs pour vraiment essayer d'optimiser les setups sur la voiture. Les deux équipiers s'élancent dès 11e et 12e place. Le départ est donc primordial pour remonter dans le classement. Michael Zellet en profite pour donner ses dernières recommandations. Je leur ai dit d'éviter les ennuis au premier virage. Nous avons eu un accrochage dans une course à Spa. Richard Gonda s'élance de la pole position. Il partage la première ligne avec Dario Capitagno. Diedrich Seytov, vainqueur à Spa, prend un excellent départ. Il se retrouve 3e à la sortie du premier virage. Contrairement à ce dernier, l'autre pilote V8 Racine, Constantini, perd plusieurs positions. Il est à la lutte pour la 7e place mais l'Italien est à l'aise en piste. Il met la pression à David Sébriand qui craque et part à la faute. Dans la foulée, Nallio attaque Constantini pour le gain de la 5e place. Le pilote Oregon est extrêmement rapide en piste. Il remonte ses prédécesseurs 1-1 jusqu'à Diedrich Seytov pour une place sur le podium. Mais en attaquant Seytov, il sort de la piste et endommage sa voiture. C'est l'abandon pour la RS01 numéro 6. Du côté du Zélé Racing, la lutte se passe en interne et c'est finalement Bourbois qui prend le meilleur sur Asbrook. Les deux pilotes finissent respectivement 9e et 12e. Devant, on retrouve sur la 3e marche Seytov derrière Capitagno, auteur d'une course solide mais celui qui réalise la course parfaite c'est Richard Gonda. Il s'impose sans n'avoir jamais été inquiété. Au championnat, Diedrich Seytov mène deux points devant Richard Gonda. Les deux pilotes prestige ont déjà creusé l'écart sur leurs adversaires. Ils sont les fers de lance du Zélé Racing, Vittorio Guirelli au volant de la RS01 numéro 9 et Bas Schotorst au volant de la numéro 11 n'ont qu'un seul but de cette saison, remporter le maximum de course et arracher le titre en fin de saison malgré des débuts compliqués. Mon but c'est de gagner des courses comme toujours. Je suis certain que nous sommes sur une bonne voie et nous serons capables de gagner des courses cette saison. Tout le monde fait beaucoup d'efforts et travaille dur pour obtenir de bons résultats. Pour le moment c'est un peu difficile mais on va dans la bonne direction. On doit juste rester concentrés et persévérés. l'important c'est d'avoir un coéquipier rapide avec qui vous pouvez progresser. Je suis ravi d'y avoir comme coéquipier. Il y a encore beaucoup de courses où nous pouvons marquer des points. On doit essayer d'être devant. Je suis plutôt confiant la vitesse devrait être bonne la voiture est prête Vittorio est très motivé j'espère que ça se passera bien. Le dernier départ du week-end est donné Stain Schotter de l'équipe Verschour ne commet pas la même erreur que lors de la course d'endurance et il parvient à garder l'avantage. Vittorio Ghirelli se laisse surprendre par Roy Geertz et Wolfgang Reip mais reprend immédiatement la troisième place. Il n'est pas au bout de ses peines puisque Wolfgang Reip se fait de plus en plus pressant mais le pilote mono-compétitionne et rejoint par Andrea Pizzitola. Les deux pilotes se neutralisent l'un et l'autre ce qui permet à Vittorio Ghirelli de creuser un léger écart. Devant la course se déroule sans encombre Roy Geertz est essolé en deuxième position alors que Steyn Schotthorst ici en embarqué mène la course de main de maître. Le départ de Bas Schotthorst n'a pas été aussi brillant que la veille le hollandais est englué en fin de peloton. J'espère que notre stratégie va payer si c'est le cas nous pourrons attaquer en fin de course ce sera difficile. Schotthorst a beau attaquer ses adversaires rien n'y fait dans l'avant-dernier tour il tente le tout pour le tout et touche une erreur qui lui coûte cher puisqu'il rétrograde à la dernière place. Encore une fois c'est Vittorio Ghirelli qui offre la meilleure performance en course à l'équipe Zeller Racing il termine 3ème. On est content d'être sur le podium à la 3ème place c'est une bonne fin de week-end. Roy Geertz franchit la ligne en 2ème position et c'est presque sans surprise que Stein Schotthorst s'impose pour la 2ème fois cette saison. Au championnat Schotthorst comporte un peu plus son avance derrière Rape et Pilsitola ne sont séparés que par 2 petits points. Ce rendez-vous hongrois est terminé place à la trêve estivale les équipes ont rendez-vous les 5 et 6 septembre sur le circuit anglais de Silverstone. Sous-titrage Société Radio-Canada